Bonjour, je m'appelle Céline, je suis technicienne de recherche au Laboratoire du Futur et mon métier c'est de mélanger des produits qui ne se mélangeraient entre eux. C'est ce qu'on appelle faire de la formulation. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de mélanger de l'huile et de l'eau et ainsi faire une vinaigrette à ma sauce. Vous pouvez très bien réaliser cette expérience dans votre cuisine puisqu'on va utiliser de l'huile d'olime et de l'eau. Pour ma part, je vais utiliser de l'eau avec un additif alimentaire bleu, un colorant, juste pour que l'expérience soit un peu plus jolie, un peu plus visuelle. Chez vous, vous pouvez très bien utiliser du vinaigre qui fera office d'eau. Alors, on va prendre une petite pipette et insérer quelques millilitres d'huile d'olime et quelques millilitres d'eau ou de vinaigre. Et on va ensuite mélanger, agiter vigoureusement et regardez ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Vous pouvez voir des grosses gouttelettes d'huile jaune se disperser dans la phase O, donc la phase bleue, mais les deux phases se reséparent très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de faire ce qu'on appelle une émulsion. Alors, une émulsion, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement deux liquides qui ne se mélangent pas, qui vont se disperser l'un dans l'autre. Par exemple, vous voyez ici, on a des gouttelettes d'huile dispersées dans l'eau. Alors, le problème, c'est que cette émulsion n'est pas du tout stable dans le temps et tout l'enjeu pour nous va être de formuler une émulsion stable. Alors, pour ça, on va utiliser un tensioactif. On fait l'expérience et je vous explique tout après. Donc, on va reprendre de l'huile, comme ceci. Et dans votre cuisine, vous pouvez très bien prendre de l'eau à laquelle vous additionnez de la moutarde, comme ceci. On agite et on observe. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, on voit que c'est plutôt différent par rapport à la première expérience, puisqu'on n'a qu'une seule phase qui devient verte. Donc, c'est bien l'addition du bleu et du jaune. Et ce mélange reste à peu près homogène, au moins macroscopiquement. Alors, l'effet du tensioactif, je vous l'explique tout de suite. Donc, un tensioactif, c'est une molécule qui est amphiphile, c'est-à-dire qui aime à la fois l'eau et l'huile. Elle se présente sous cette forme en deux parties. Là, vous avez une chaîne aliphatique, donc carbonée, qui aime l'huile et une tête hydrophile qui aime l'eau. Et ainsi, cette molécule va se placer à l'interface, comme je vous montrais tout à l'heure, des petites gouttelettes, comme ceci. La queue hydrophobe qui aime l'huile va se mettre dans la goutte d'huile et la tête hydrophile va se mettre dans l'eau. Ainsi, notre émulsion va être stabilisée pendant plusieurs heures, plusieurs minutes, plusieurs jours. Alors, vous pouvez retrouver les émulsions un peu partout chez vous, notamment dans votre salle de bain. Par exemple, cette crème est une émulsion. Effectivement, dedans, vous pouvez retrouver de l'huile, de l'eau et du tensioactif. Vous avez également le mascara, qui est une émulsion. Et dans votre cuisine, vous pouvez retrouver d'autres types d'émulsions qui, notamment, peuvent se manger. Typiquement, la vinaigrette, donc avec la moutarde comme tensioactif, le vinaigre comme eau et l'huile d'olive comme ce qu'on a fait. Vous avez également le jaune d'œuf, qui est tensioactif, notamment dans la mayonnaise. En termes de tensioactif pur qu'on retrouve dans la maison et qu'on ne peut pas manger, vous avez typiquement le gel douche, le liquide vaisselle ou bien cet onicellaire qui permet de nettoyer la peau et ainsi faire une émulsion avec la graisse que vous avez sur la peau et la nettoyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous allez voir des tensioactifs partout dans votre maison et que la prochaine fois que vous ferez une vinaigrette, ça me pensera à moi. Merci. 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 Merci.